En finance, comme en probabilité, on rencontre très souvent des sommes partielles. On ne peut pas connaître toutes les sommes possibles. Il faut en revanche savoir comment se raccrocher à des sommes usuelles. C'est l'objet de cette première vidéo. Alors la première somme usuelle, c'est la somme des premiers entiers, c'est à dire 1 plus 2 plus n, la somme des cas pour k égale 1 jusqu'à n, qui est égale, et on essaiera toujours de se ramener à cette formule, à n, n plus 1 sur 2. Mais en réalité, sommer à partir de 1 ou sommer à partir de 0, rajouter 0 ne change rien. Ce qui veut dire que l'on peut également considérer que cette somme est la somme des cas pour k égale 0 jusqu'à n. Prenons deux exemples. Tout d'abord, la somme pour k égale 1 jusqu'à 2n plus 7. On voit bien que le n de la formule générale, qu'on retrouve à deux endroits, ici et là, a été remplacé par 2n plus 7. Donc on va se contenter, pour calculer cette somme, de dire que c'est 2n plus 7, facteur de 2n plus 7 plus 1, ce qui fait 2n plus 8 sur 2. Si, en plus d'aller jusqu'à un nombre autre que n, on va jusqu'à 5n plus 9, mais qu'en plus, au lieu de partir de 1, on part désormais de 8, eh bien on va dire, ramenons-nous à la formule que nous connaissons, c'est-à-dire, ramenons-nous à la somme à partir de 1 pour k égale 1 jusqu'à 5n moins 9, mais si on part de 1 au lieu de partir de 8, implicitement, on a rajouté tous les termes allant de 1 à 7 inclus. Comme on les a rajoutés, pour maintenir l'égalité, il faut maintenant les déduire. Donc k égale 1 jusqu'à 7 des cas. Ce qui nous donne, en appliquant la formule qui est ici, où n est remplacé par 5n moins 9, ça nous fait 5n moins 9, facteur de 5n moins 9 plus 1, ça nous fait 5n moins 8, sur 2, moins la somme, pour k égale 1 jusqu'à 7, on a remplacé le n de la formule générale par 7, cette fois-ci, ce qui nous donne donc 7 fois 8 sur 2, ce qui nous donne, pour simplifier, 5n moins 9, facteur de 5n moins 8 sur 2, le tout moins 8 divisé par 2, 4 fois 7, 28. Une somme très importante à connaître, c'est la somme des 1, pour k égale 1 jusqu'à n. C'est en fait 1 plus 1 plus 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 1, autant de fois qu'il y a deux termes. Si je vais de 1 à n, j'ai en tout n termes. J'ai n fois 1, ce qui fait n. Si j'ai en revanche la somme pour k égale 0 jusqu'à n des 1, j'ai le terme 1 correspondant à k égale 0, plus tous les termes qui sont dans la somme d'à côté. Je peux dire que c'est 1 plus la somme pour k égale 1 jusqu'à n des 1. On a vu que cette somme était égale à n, ce qui nous fait donc n plus 1. Maintenant, la somme des premiers carrés, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré. La somme des k2. La somme des k2 pour k égale 1 jusqu'à n, mais partir de 1 au carré ou partir de 0 au carré ne change rien, ce qui veut dire que je peux également sommer les k2 pour k égale 0 jusqu'à n. Et nous retiendrons que cette somme est égale à n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Si on applique cette formule à deux petits exemples, nous avons d'abord sigma pour k égale 1 jusqu'à 2n plus 8 des k2. On voit que le n de la formule générale, qui apparaît trois fois dans la formule, est remplacé par 2n plus 8. Donc, il nous suffit, pour faire le calcul, de dire que c'est 2n plus 8. Facteur de 2n plus 8 plus 1, ça nous fait 2n plus 9. Que multiplie 2 fois 2n plus 8, le tout plus 1 sur 6. Ce qui nous fait, en développant, 2n plus 8, facteur de 2n plus 9, facteur de 2 fois 2n, ça nous fait 4n, 2 fois 8, 16 et 1, 17. Le tout divisé par 6. Si on fait maintenant la somme des k2 pour k égale 3 jusqu'à 7n moins 4, bien sûr, on va appliquer la formule en allant jusqu'à 7n moins 4 au lieu d'aller jusqu'à n, mais ce que l'on constate, c'est que si on veut se ramener à la formule du haut, il nous faut partir de k égale 1 et non de k égale 3. Si, au lieu de partir de 3, je pars de 1, j'ai implicitement ajouté les termes correspondants à k égale 1, c'est-à-dire 1 au carré, et le terme correspondant à k égale 2, ce qui nous fait 2 au carré, qu'il faut évidemment déduire. Ce qui nous donne, en appliquant toujours la formule qui est ici, en remplaçant n par 7n moins 4, ça nous fait 7n moins 4, facteur de 7n moins 4 plus 1, ça nous fait 7n moins 3, que multiplie 2 fois 7n moins 4, le tout plus 1, le tout sur 6. Et bien évidemment, moins 1 au carré, moins 2 au carré, ça nous fait 5. Donc si on développe un petit peu, ça nous fait 7n moins 4, facteur de 7n moins 3, facteur de 14n moins 8 plus 1, ça nous fait moins 7, le tout sur 6, le tout moins 5. Alors maintenant, intéressons-nous à la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une suite récurrente, c'est-à-dire une suite dont chaque terme est défini en fonction du précédent. Un plus 1 est égal à Un plus R. Et le premier terme U0 est fixé. On peut démontrer que Un est alors égal à U0 plus NR, ce qui suppose que le premier terme est U0. Mais si le premier terme est U1, si j'ai un terme en moins, ça va nous faire U1 plus N moins 1R. Si le premier terme est U2, ça m'en fait encore un moins, donc ça me fera N moins 2R. On voit que si on a U1, on fait N moins 1. Si on a U2, on se retrouve avec N moins 2. Par conséquent, si on a pour premier terme UP, U1 est un entier naturel, bien sûr, ça va nous donner U1 plus N moins P R. Maintenant, la somme partielle. On considère, puisqu'on est dans ce paragraphe 3, une suite arithmétique, et on se propose de calculer la somme des UK pour K qui est égale à 0 jusqu'à N, c'est-à-dire U0 plus U1, point de suspension, plus U1, où U est une suite arithmétique, c'est-à-dire où U1 est égale à U0 plus NR, c'est-à-dire UK égale à U0 plus KR. Donc, je réécris la somme pour K égale 0 jusqu'à N de U0 plus KR. Je vais évidemment développer en distribuant le sigma, en disant que j'ai d'une part le sigma pour K égale 0 jusqu'à N des U0, plus sigma pour K égale 0 jusqu'à N des KR. Je vais chercher à simplifier en disant que la somme des U0 pour K égale 0 jusqu'à N me permet de sortir le U0 du sigma, puisque ce n'est pas un terme en K. Alors, dans ces conditions, il me reste pour le sigma, partons du principe que U0 qui est ici, c'est une fois U0. si le U0 est sorti, il ne reste plus que le 1 à l'intérieur. Plus sigma pour K égale 0 jusqu'à N, des KR. Ce qui est important, puisque je somme par rapport à K, c'est que le K reste dans le sigma. En revanche, le R, qui n'a rien à voir avec K, peut être sorti. Alors, ça nous fait quoi ? Ça nous fait U0 que multiplie la somme des 1. Nous avons vu au-dessus que la somme des 1 pour K égale 1 jusqu'à N était égale à N. Donc, si je pars, non pas de K égale 0, mais de K égale 1, j'ai un terme en plus. Donc, ça nous fait U0 fois N plus 1, plus R fois la somme des K pour K égale 0 jusqu'à N ou pour K égale 1 jusqu'à N. Nous savons que cette somme est égale à N N plus 1 sur 2. Évidemment, rien ne nous empêche de mettre N plus 1 en facteur et même, pourquoi pas, N plus 1 sur 2. Dans ce cas, le U0 qui est ici, qui était multiplié par N plus 1, mais qui n'était pas sur 2, va devenir 2U0, plus, bien sûr, NR. Rien ne nous empêche de dire que 2U0, c'est U0 plus U0 et je n'oublie pas, plus NR. Et la raison pour laquelle on a écrit U0 plus U0, c'est que cela nous permet de reconnaître que l'on a, en fait, ici, U0 plus NR et nous savons que U0 plus NR, c'est UN. Et donc, finalement, ce que je peux écrire, c'est que la somme d'UK pour K égale 0 jusqu'à N est égale à N plus 1, on aurait peut-être dû mettre entre parenthèses, sur 2, que multiplie U0 plus UN. dans une prochaine vidéo, nous allons faire la même chose pour les suites géométriques. Sous-titrage Société Radio-Canada